Au nom du Père, du Fils, de l'Esprit, de Dieu, mes chers sœurs, mes chers frères, aujourd'hui nous assistons à la conversion de Zaché. Vous savez, Zaché c'était un collecteur d'impôts, mais qui n'était pas très honnête, parce qu'il travaillait avec les ennemis de sa patrie pour se faire plus d'argent. Et nous allons voir sa rencontre avec Jésus, parce que Jésus vient toujours vers les pêcheurs, et c'est une très belle histoire le fait de Zaché. Et en même temps, on fêtera demain, mais on va la fêter quand même aujourd'hui, la fête de la Sainte Croix. C'est une très jolie chose, cette fête de la Sainte Croix. Je trouve que la conversion de Zaché et de la Sainte Croix sont unies par justement cet amour que nous portons au Seigneur, qui nous a sauvés par la croix. Jésus, nous voyons parcourir la vie de Jéricho, il remarque Zaché sur son passage. Il a remarqué les petits, donc il est monté sur un psychomore pour mieux voir. Donc, c'est-à-dire que Jésus vient se révéler à ceux qui l'ignorent, ou qui ne savent de lui ce que de vagues rumeurs leur ont apporté. Alors nous allons voir Zaché dans la foule, il se signale vraiment par le désir de rencontrer Jésus. Et que fait-il pour y réussir ? C'est-à-dire qu'il ne perd pas un instant. C'est-à-dire qu'il s'arrache à ses préoccupations des affaires temporelles, et pourtant ça l'intéressait beaucoup, ses affaires temporelles. Il cherche les endroits favorables, peu importe ce qu'on dira de lui. Il se ridiculise un peu en montant sur un arbre tout de même, parce qu'il est quand même redouté et craint. Sa démarche ne lui vaudra plus d'une moquerie, mais si elle fixe sur lui le regard de Jésus, il en sera vraiment amplement récompensé. Donc, de Zaché, on va apprendre une leçon, c'est-à-dire qu'il va falloir apprendre nous-mêmes à secouer toute paresse, toute torpeur et tout respect humain. Vous voyez, Zaché, il n'hésite pas à monter sur un arbre pour mieux voir, donc il se ridiculise un petit peu aux yeux des hommes. Ce que nous espérons acquérir en recevant notre Sauveur, vaut bien la peine que nous fassions de valeureux efforts contre la paresse, contre la dissipation. Si nous voulons que Jésus nous remarque entre tous et qu'il se communique à nous plus intimement, il faut que nous nous signalions à lui. Et nous voyons Jésus qui va témoigner à Zaché le désir d'être su dans sa maison. Vous imaginez, Zaché est tout à fait étonné, et il ne comprend rien du tout de tout ça. Donc Jésus s'adresse au public, l'homme aux affaires très temporaires. Il prononce son nom, il connaît ses désirs, il apprécie sa démarche. Et grande est la surprise de Zaché. Il aspirait à voir un instant le Sauveur, mais il pourra jouir longuement de sa présence, en tête à tête. Il cherchait à la rencontrer sur la voie publique, et il le procédera dans l'intimité. Il ne se jugeait pas digne de l'aborder, il est admis à l'honneur de lui donner l'hospitalité. Voilà ce que Zaché pourrait dire, « Maître, vous à moi, vous chez moi, vous ne savez pas qui je suis. Vous ne savez donc pas ce qu'est ma maison, ce qu'a été ma vie. Je ne suis qu'un pauvre pécheur. J'ai vécu dans l'injustice et le désordre. Je suis le dernier de ceux qui pouvaient espérer votre visite. Vous abriterez, vous abritez à leur foyer. Si vous venez pour exercer votre miséricorde, pour pardonner et pour sauver, vous avez bien choisi, en choisissant ma demeure. » C'est un peu ce que pense Zaché, c'est ce qu'il a peut-être exprimé au Seigneur, que l'Évangile ne raconte pas. « Venez, Maître, hâtez-vous. » Et Jésus entre dans la maison de Zaché, il reçoit ses hommages. Qui sont les convives, sinon de pauvres pécheurs, comme nous sommes tous. « Celui qui préside est l'homme des pécheurs. » Mais ce n'est pas tout de jouir de Jésus. Il faut le satisfaire, le combler. Et Zaché a compris. Et nous écoutons s'adresser à Jésus. Il dit « Je veux à tout prix redevenir juste. Je vous êtes charitable, je restitue, je donne. » Les Zachés ne se contentent pas de déplorer ses injustices. Ça ne suffit pas. Il prend les moyens nécessaires pour les réparer. Et Jésus dit « Le Fils de l'homme est venu sauver ceux qui étaient perdus. » C'est-à-dire que le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Ça, c'est un peu la leçon d'aujourd'hui. Il nous a cherché, nous aussi. Il nous a visités. Il nous a comblés de ses biens. Il nous attend. Il nous attend dans l'Eucharistie. Il nous attend dans ses sacrements. Et il est toujours patient. Donc, dégageons-nous par un dépouillement excessif de tout ce qui nous retient attachés à la terre. « Donnons-lui le meilleur de nous-mêmes, ce que nous avons, et de peur de ne pas lui donner assez, donnons-lui le tout. » Voilà. Ça, c'est la leçon de Zachés, cet homme injuste, cet homme riche, qui ne pensait qu'au bien matériel et qui est touché de voir le Seigneur. Et non seulement il le voit, mais ensuite il peut partager son repas et sa leçon. Et il est converti. Vous voyez, il faut aussi prier pour tous ceux qui nous persécutent finalement, tous ceux qui sont injustes, parce qu'ils ne connaissent pas le Seigneur vraiment. Et ils peuvent être toujours, être prêts à être touchés. Et je voudrais finir aussi sur cette fête de la Sainte Croix que nous fêterons demain, mais que nous faisons la paramonie. Vous savez, la paramonie, c'est toujours la veille de la fête. En Égypte, en Orient en général, c'est toujours la veille de la fête qu'on fête cet événement. Donc, c'est l'exaltation universelle de la Vénérable et Bibli-Giante Croix. Donc, ça se passe dans le 27 ou le 28 septembre. Et il y a aussi la découverte de la Croix qui se fêtait le 19 mars. Alors, une tradition qui prit corps assez tôt et fut définitivement constituée au VIe siècle rapporte donc que Sainte Hélène, la mère de la croix Constantin, retrouvera près du Golgotha les trois croix qui avaient servi au supplice du Seigneur et des deux narons. La guérison d'une femme mourant permit à l'évêque Maquer de reconnaître comme étant la croix du Seigneur celle dont le contact avait opéré le miracle. Alors, cette Sainte Croix, elle fut conservée dans la basilique de l'Anastasie. Vous savez, l'Anastasie, ça veut dire la résurrection. Jusqu'au 4 mai 614, date à laquelle les Perses l'emportèrent après avoir pris la ville de Jérusalem et détruit la basilique. Et aussi les Perses ont détruit pas mal de choses en Belgique et souvent, on a été sous leur domination. En 628, l'empereur Héraclus bâtit Cosmoès et ramena la Sainte Croix à Jérusalem. C'est-à-dire qu'Héraclus, il prit ses propres épaules de bois védérable et il a remporté en grande pompe jusqu'au calvaire. Mais, arrivé à la porte du sanctuaire, l'empereur, magnifiquement habillé et couvert d'or, fut arrêté, dit l'histoire, par une force invisible. Zacharie, l'évêque de Jérusalem, lui dit « Prenez garde, empereur, qu'avec ses ornements de triomphe, vous ne limitiez pas assez la pauvreté de Jésus-Christ et l'humilité avec laquelle il a porté sa croix. » Alors, à ce moment-là, l'empereur, selon l'histoire, se dépouilla de ses splendides vêtements pour se bâtir d'un manteau vulgaire et pieds nus pour continuer sa route. Donc, je ne vais pas vous passer aussi toutes les difficultés qu'a pu avoir l'impératrice Hélène qui avait plus de 80 ans à cette époque-là. Bien sûr, l'impératrice, elle avait la possibilité d'avoir tous les ébrouillés qu'elle voulait. Ils ont vraiment trouvé à l'endroit précis, vous voyez, ça faisait à peu près ça, l'emplacement de la croix est celle des deux-là. Donc, on venait aujourd'hui dans la crypte du Saint-Sépulcre à Jérusalem, l'emplacement où la tradition place la découverte de la Sainte-Croix par Saint-Hélène. Cette chapelle commémorative faisait partie d'un ancien fossé de la ville juive. Il existait déjà au temps de notre Seigneur. Et comblé plus tard, il fut aménagé par les architectes constantiniens ancris pour la basilique. Une partie de la croix apportée à Rome au VIe siècle fut exposée par ordre du pape oriental Serge Ier, ça se situe au VIIe siècle, dans l'église du Sauveur, à la vénération des fidèles. Et à Rome et partout, et bien en Égypte maintenant, on a beaucoup de reliques de la Sainte-Croix. Et il y a aussi un endroit qu'on appelle la Scala-Sante, c'est-à-dire l'escalier saint. C'était l'endroit où, selon la tradition, on aurait transporté la croix dans une église de Rome. Il a fallu gréver un peu de marge. C'est pourquoi, tant en Occident qu'en Orient, la fête de la Sainte-Croix eut dès cette époque une importance considérable. Et Dieu sait s'il y a une importance considérable chez les Arméniens, chez les Éthiopiens, dans toutes les églises orientales et les églises catholiques. Elle fait pendant, si vous voulez, au Vendredi Saint. C'est-à-dire que c'est un rappel direct du Vendredi Saint. Mais alors que la fête du Vendredi Saint, elle insiste davantage sur l'événement tragique, historique de la rédemption, d'abord de la mort et de la rédemption du Christ, dans ses souffrances et dans sa mort, la fête aujourd'hui nous représente plus particulièrement l'aspect glorieux de cet événement et de l'instrument de supplice sur lequel bruit le Seigneur. Et après la liturgie justement, nous ferons la procession, car nous avons le grand privilège de posséder quelques parcelles de la Sainte Croix. L'Église nous rappelle dans l'office les symboles de l'Ancien Testament qui sont annonciateurs de la croix. L'arbre de l'Éden qui nous perdit et la croix devait nous sauver. L'arche de Noé qui opéra le salut des justes. La croix opère même celui des pécheurs. Jacob croisant les mains pour bénir les fils de Joseph, Moïse étendant les bras pour ouvrir dans la mer rouge une porte de salut au peuple israélite, puis jetant du bois dans les eaux de Maran pour en adoucir la vertu. Le même Moïse frappant le rocher de son bâton pour en faire jaillir l'eau vivifiante et priant les bras en croix pour la victoire du peuple juif sur Amalek. La verge d'Aron, le serpent des reins, la disposition de la croix prise par le peuple juif autour de l'arche d'Alliance. La croix elle-même est l'instrument de la passion. L'escapeau où le Seigneur pose ses pieds. Dans l'Église russe, sur la croix, on a une petite planche qui soit un peu plus grande que sur les croix traditionnelles pour montrer que les pieds de Christ sont reposés sur cette croix. C'est un triomphe pour l'Église, c'est le tromphée de la victoire, c'est le rempart de l'Église, c'est le remède dans la maladie, c'est l'honneur des chrétiens. Cependant, les textes des prières de la Sainte Croix nous conservent davantage dans l'esprit de la passion plus l'heureuse du Seigneur qui était abandonnée par son père sur la croix, ce qui est un scandale pour les Juifs et une folie pour les Grecs. Les Grecs, ça a désigné les païens. Cette fête de la Sainte Croix, cette fête de replas au plus profond du mystère de la souffrance qui n'est plus désormais pour nous une fatalité révoltante, mais une épreuve d'amour et une preuve aussi, une épreuve et une preuve d'amour surnaturel qui nous configure au Seigneur dans la purification de nos fautes et déjà par désir dans l'exhultation de sa gloire. Alors, après la messe, nous avons cette joie de pouvoir mettre des parfums, des envoies sur le reliquaire qui contient ces petites parcelles de la croix et nous pourrons chanter les sons de louanges aux sédures. Que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils de son Esprit descente sur vous. Il reste le bon jour. Amen.